Mohamed, si tu permets, je sais que dans le milieu soufi, on n'aime pas ni les éloges ni quoi que ce soit. Mohamed, moi j'étais libraire dans une librairie de hauteur d'Alger, il est venu en tant qu'éditeur, il m'a présenté des livres tirés de sa collection mystique, si j'en sais pas. J'en peux un mémoire, tu peux me corriger. Et puis un monsieur avec la douceur qu'on lui connaît, cette gestuelle, un rythme qui n'est pas le mien, moi je suis beaucoup plus agité, il me donne ses livres, je me suis dit, qui va lire ses bouquins ? Je l'ai emmené par correction, je les ai donnés. Au mal, j'ai commencé à lire, je les ai donnés à des amis, j'étais à Oudoullah Mohamed à plusieurs reprises. Et un jour, j'étais avec un ami français. Le christianisme l'habite comme un musulman sérieux, un musulman, il a les agités religieux. Je parlais des gens qui comprennent le sens de la religion, la religion qui est là pour relever les êtres entre eux. Il a écouté Mohamed, tu me permets de raconter ça. Il l'a écouté pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, parler de l'islam. Alors que cette année, d'habitude, il coupe les gens, il n'a pas écouté pendant 20 minutes, une demi-heure. Il a eu cet échange entre vous. Il m'a dit la même chose, de ce que je dis par rapport au gars que j'ai rencontré. «Quellez ce monsieur m'a bouleversé. Quuellez cette tolérance, se vivre ensemble. » Dans un monde violent, d'ailleurs on n'est pas en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Où il m'a trouvé, il m'a expliqué que l'islam, ce n'est pas ce que disent les wahhabites. Parce qu'on a parlé dans des termes aussi précis. Il lui a expliqué plein de choses qui sont dans... Parce que les critères, tel est un nombre de préjugés et ainsi de suite. Donc, et c'est pour ça que moi, personnellement, à titre d'éditeur, j'ai publié trois ouvrages sur le sujet. J'ai publié la Burda, traduit par Boubekah de la Mosquée de Paris. J'ai eu des critiques de gens qui m'ont dit, c'est un texte à la limite coffre. Ah bon, la Burda, coffre. J'ai publié un autre ouvrage, c'était un monsieur justement, c'était un soufi. Moi je ne suis pas devenu soufi et je n'ai pas la prétention de... C'est tellement difficile, parce que la tariqa l'explique très bien. Il ne suffit pas de dire, parce que c'est un nettoyage en soi important, qui nécessite pratiquement le réel, pratiquement n'est plus le réel. J'ai appris qu'entre le réel et nous, il y a 70 000 voiles, et ainsi de suite. Donc Lyon, vu que le monde dans lequel on vit est violent, et particulièrement le monde arabo-musulman, quand le veuillement... Moi j'ai des frangiles qui vivent à l'étranger, qu'elles vivent très mal leur islam, à cause de beaucoup de choses. Mais à cause des lectures wahhabites, des lectures rétrogrades à l'islam. Mohamed Dioum, j'espère que tu auras l'occasion de me dire, j'ai vu beaucoup de tétanères qui sont dans la tariqa, je pense. Mais d'autrement, on va expliquer... J'ai appris que les... J'ai appris que les... Par exemple, c'est non seulement une philosophie, mais une vision du monde, de la réconciliation humaine qui est extraordinaire. Et ainsi de suite. Je ne vais pas trop tarder, mais je vais quand même te présenter. Donc Mohamed est juriste de formation. Il est aussi à la tête d'une maison d'édition qui a son 20e titre. Un catalogue en trois ans. Et des ouvrages essentiellement textes religieux sérieux, textes soufis, ainsi de suite. Et il n'hésite pas à faire de la polémique, même autour des textes, on va dire même les plus sacrés, mais qui ont des lectures un peu... Bref, donc 20 titres, le tout dernier, voilà, on va dire que c'est le Raouli. Je n'ai pas mes lunettes. Là, tu peux parler fort, Mali, chère, pour les besoins de... Donc... Il y a un autre ouvrage, et là, je vais raconter une petite anecdote. C'était le Siva, il y a donc trois ans. Je disais, M. Jaliyah Qalassid Ali, tu te rends compte ? Le Siva a laissé passer un ouvrage qui fait l'éloge du vin. Je vois. Ah bon ? Moi, je n'avais pas tout suivi le lien. Alors, d'un et marron, on parlait de... de l'ivresse mystique. On a tous pensé que c'était l'ivresse alcoolique. Pour vous dire, les... Donc, bref, il y a des ouvrages là-là. À la fin, Mohamed, il peut signer quelques titres, si vous voulez. Moi, je vous les conseille vraiment. Je voudrais terminer, avant de reprendre ma belle débat avec le public et moi-même, citer une phrase de quelqu'un qui n'est pas dans la sphère arabo-musulmane, mais qui, pour moi, est une... Alors, c'est une phrase qui peut nous servir à tous. C'est Hannah Arendt qui disait, le vivre ensemble ne doit pas chercher la cacophonie, ni l'unisson, mais la polyphonie. Et je pense que le soufisme cherche la polyphonie. Voilà, je laisse la parole à Mohamed. Merci. Merci à ces derniers. Je voulais terminer avec le poème de l'arabe, le fameux texte que Mohamed nous a vu, la semaine passée, le reprendre. Mais on le laisse à la fin. Merci. Donc, cette conférence s'intitule Les paroles de l'Iman Ali prétendent-tu être un petit corpuscule, alors qu'en toi, tu t'englober le macrocon, le monde de la saison. Et que tu sois le livre célèbre, dont les lettres font apparaître ce qui est non apparaître. La problématique de cette conférence, elle tourne autour du monde malade. S'inscrire dans une attitude passive, passive autruchienne, si l'on peut dire, face à la théologie de la terreur, du meurtre rituel, du massacre collectif, de toute altérité, est une attitude qui est contraire à l'instinct de survie même. Cette théologie qui ne croit pas en la diversité, en couleur, qui refuse de voir en l'arc-en-ciel un phénomène autant physique que romantique, et encore moins spirituel ou symbolique, qui rejette le romantisme, l'initiation spirituelle, la philosophie, les belles lettres, l'art, qui se font des expressions, qui conçoit la féminité comme un art, une humiliation, une honte, voire une monstriosité. Une théologie aveugle et aveuglante qui, surtout, conçoit la divinité comme une force foncièrement coercitive, coléreuse, violente de manière inouïe, ayant créé les créatures presque, oserais-je dire, ont d'ailleurs l'intention d'y vider sa réserve infinie de colère et de vengeance, est un système idéologique, hautement pathologique, comme le sont les fléaux et les ponts délits. Et devant les fléaux et les ponts délits, personne n'a le droit de rester bras croisés à ne rien faire, et sans chercher à l'endiguer, puis à l'éradiquer. Les uns, ailleurs comme chez nous, nous le savons et nous le voyons, n'hésitent pas à utiliser ce phénomène comme arme contre ses concurrents et ses adversaires économiques et politiques, pensant pouvoir la maîtriser en temps voulu après avoir atteint ses objectifs. Mais comme le mercure, Zawak, comme on dit chez nous, ce mal se faufile entre les doigts de son manipulateur et finit par lui échapper et se retourner contre lui. C'est dire qu'il faut que chacun de nous, au nom d'abord de son égo, sa propre survie, au moins, agisse pour contrer ce mal envahissant qui n'oublie personne et qui ne date rien dans son passage. L'attitude positive à adopter commence, comme nous le pensons, par adopter la vie, la vie sous toutes ses facettes, pleinement et entièrement, comme totalité cohérente, comme sagesse écologisée et écologisante. Je vais expliquer tout ça après. Cette attitude est écologisée quand elle impose à chacun de nous d'appréhender sa vie de manière dialogique. Je vais expliquer ce que ça veut dire, dialogique. C'est-à-dire conforme. Il appréhende sa vie conformément à ses convictions et au système idéal, système d'idées, auquel il a abouti par une meilleure réflexion et grâce à sa propre praxis, à sa propre pratique. Et en même temps, ouverte aux convictions des autres et aux différents systèmes idéologiques auxquels ils adhèrent, ainsi qu'à leur propre praxis. Elle devient ensuite une attitude écologisante quand le sujet est convaincu que le salut de l'espèce humaine est organiquement lié à cette diversité d'idées et de praxis. Pour nécessaire qu'il y ait perçu la diversité humaine, comme l'est la diversité biologique et naturelle, elle aura besoin, comme cette dernière, de personnes qui, non seulement tolèrent la différence, mais aussi l'aiment et la considèrent comme un bienfait et une beauté qu'il faut louer et protéger. Le prophète de l'islam ne disait-il pas « La diversité idéale de ma nation est une miséricorde. » Le Coran lui-même, dans la Sourate Oud, ayant déclamé, déclarant non seulement la normalité de la différence, mais la considérant comme le but de la création. « Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait de tous les humains une communauté unique. Or, ils sont en divergence continuelle, à l'exception de ceux à qui ton Seigneur dispense à mes écoles. » Mais comment réaliser ce but et le rendre effectif et objectif ? Nous pensons que le système de pensée et la praxis soufie constituent le seul socle capable de permettre la réalisation de cette prouesse, et ce, grâce à sa doctrine unificatrice de l'unité. Qu'est-ce que donc, qu'est-ce donc la doctrine de l'unité ? Cette partie est divisée en deux parties, une pensée écologisée, une pensée écologisante. La doctrine soufie de l'être, de l'oujou, à tout d'abord une vision spirituelle et angélique, mais elle est coutillée de toute la création. Tous les animaux, tout leur animal, constituent en effet autant de nations semblables à l'espèce humaine. Le Coran, « Il n'y a point de bêtes rompant sur terre, ni d'oiseaux volant de ses ailes, qui ne constituent des nations pareillement ardues. » Plus que cela, cette vision semble prêter vie, perception et adoration, aux rênes minérales, autant que pour les rênes animales et végétales. Le Coran, dans la Sourate de l'Isra, le Voyage de l'Orient, « Il n'y a point de chance qu'ils ne célébrent ces louanges, mais vous ne comprenez pas leur glorification. » « Un autre verset du Coran, dans la Sourate de l'Orient, il en est des pierres qui s'affaissent par crainte de Dieu. » Encore un autre verset, dans la Sourate de l'Hashr, « Si nous avions fait descendre le Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'incliner d'humilité et se fissurer par crainte de Dieu. » « Si nous avions fait descendre le Coran sur la Sourate de l'Hashr, si nous avions fait descendre le Coran sur une montagne, cette perspective, comme il me semble aller de soi, implique un respect, une admiration pour ses altérités que la vision prométhéenne voudrait en dénigrer la valeur, puis la sujettir. » Vous connaissez, après, en parlant, peut-être, on explique, c'est quoi la vision prométhéenne. On pense, ça c'est la partie écologisée de cette exception. Au-delà de cette intégration de tous les règnes naturels dans la sphère des êtres adorateurs, la doctrine soufite, toujours inspirée du Coran et de l'enseignement du prophète, regarde toute la création en tant que portant l'empreinte de son Créateur et dans laquelle on peut le reconnaître comme l'unique concepteur de cet univers cohérent et harmonieux. Dieu est proche de nous. Il est plus proche de nous que ne peut l'être notre artère carotide. Dieu fait insuffler en nous de son âme, cette âme qui a, selon Al-Jiri, Al-Kerim, Al-Jiri, qui a une double nature, un Créé et Créé. Dieu porte le beau nom de l'attice, c'est-à-dire le subtil, mais aussi au-delà de sa création. Le subtil, il est donc, par ce truchement ontologique, partout, mais aussi au-delà de sa création, puisqu'il n'est semblable à nulle chance. Leïsac et les lichés. Donc, il est en même temps le subtil, en même temps leïsac et les lichés. Il est dans toute la création et au-delà de la création. Ce n'est pas le pont, le pontéisme de la philosophie. Ce n'est cependant pas Dieu qui est intégré au cosmos, à l'univers tout entier, mais c'est l'univers tout entier qui est comme compréhisé, en arabe, une vision verticale où il n'existe que l'unicité, la ilaha illallah, contrairement à la vision horizontale où il y a la dualité. On va en parler de ça. Du coup, cette conception rejette toute idée de dualité, et même toute acception ontologique de l'altérité, car il n'y a, il n'existe que Dieu, la moudjou d'un illallah. Et c'est pour cela que nous avons inventé le néologisme écologisant, car cette conception du monde inclut tout dans le principe de tawhid dit spécifique, tawhid al-khas. Donc, Al-Jili, Al-Karim Jili, un très très grand soufi, dans la voie akbarienne, si on peut dire, a écrit dans son In-Sain-le-Kam, l'homme universel, qu'il n'y a d'accès à la connaissance de Dieu que par l'intermédiaire de ses noms et de ses qualités. Et tout nom et toute qualité divin étant contenu dans le nom Al-Mah. Il s'ensuit qu'il n'y a d'accès à la connaissance de Dieu que par la voie de ce nom. Donc, après ce préambule qui présente la problématique, je vais entrer dans le sujet, le but du sujet, à travers ce que vient de dire Al-Jili. Et pour présenter cette non-alternative qui a toujours existé de la spiritualité musulmane, ce sujet nous impose d'emporter deux noms de Dieu, deux bons noms de Dieu. Le premier, c'est le tout-miséricorde d'Al-Mah. Et le deuxième, c'est l'ouadoude, le tout-amour. Parce que ces deux noms, ils sont d'abord fondamentaux dans l'itinérance soufie, la divinité soufie. Leur connaissance et la focalisation sur ces deux noms sont très fondamentales pour tout itinérant dans le soufie. Les coulis salik, c'est la fait avec Allah, la fait avec Allah, la fait avec Allah. Les soufies, donc, commençons par le tout-miséricorde, c'est Al-Mah. Les soufies, selon les différents ordres et contrairies, invoquent de manière systématique, dans la discipline qui s'impose, les bons noms de Dieu. Cette invocation est accompagnée de compréhensions de chacun des noms invoqués en nombre et à des moments précis, jusqu'à ce qu'ils s'en emprègnent et, si l'on peut dire, s'y perdent par fusion spirituelle. Finalement, les grands maîtres et poils du soufisme ont l'habitude de composer des traités et d'exégèses des bons noms d'Ivan. Chant à Sma Allah et à Sma. Et leur littérature est souvent commentée dans les séances médicales collectives, dans les Aouya et les Teke du monde. Il s'ensuit que cette qualité, cette valeur de miséricorde, est appropriée par le pauvre en Dieu, et l'itinérante, et qu'elle soit apparente en lui, dans ses actions secrètes, et apparentes, en même titre. Cette qualité de Rahmaniyah est tellement importante dans l'itinérat initiatique qu'elle s'impose aux soufis qui veulent atteindre la plénitude et la connaissance en Dieu. Ibn A'afa'na Sakan Dari le déclare par exemple dans sa maxime spirituelle numéro 158. Celui qui découvre, découvre, il hibra'a, celui qui découvre les secrets des gens sans qu'ils soient emprunts de la miséricorde divine, ce découvrement serait pour lui une fitna, une épreuve et la cause du déferlement de malheur sur lui. Dieu dit dans la surat le voyage nocturne l'isra dit appelle-le Dieu dans vos invocations ou le tout miséricordieux quel que soit le nom employé il a les plus bons noms. Le bon nom Ar-Rahman qui est une exagération de son autre nom Ar-Rahim le miséricordieux et qui veut dire celui qui est en lui-même miséricorde celui qui est miséricordieux envers le créé tout le créé est en fait une qualité qui embrasse toutes les qualités toutes les autres qualités divine comme c'est le cas pour le nom Allah et c'est pour cela qu'il n'est pas permis aux créatures de porter ces deux noms divins. on a vu dans ce verset de la Sourate que les deux noms sont apparentés et on sait comme le disait tout à l'heure que tous les noms vos noms divins sont inclus dans le nom dans le nom Allah tous les noms sont inclus et on sait maintenant grâce à j'ai lu aussi dans son livre que Rahman est le plus proche et le plus général des noms divins après le nom Allah parce que tous les autres noms et qualités divines sont entraînés de cette qualité de Dieu qui est le tout miséricorde donc c'est comme le nom Allah et c'est pour cela qu'il n'est pas permis de prendre ce nom soit wa'adis mera rahman ou la s'mera rahou rahim les autres y'a rahou rahim rahou 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 le bon nom de là l'importance capitale est fondamentale pour le soufi de se remplir l'être de cette qualité divine qui est inhérente à toutes les autres qualités divines passons à l'autre nom qui est aussi important et qui est lié au premier c'est le tout-amour al-wadud un autre nom divin et une autre qualité divine presque aussi fondamentale que la précédente et aussi lié à elle comme elle est elle-même au nom Allah c'est son nom de tout-amour al-wadud pour preuve ce verset du courant le tout miséricordieux mettra de l'amour dans le cœur de ceux qui croient et font le bien inna al-lazina en travaillant sur soi il commence à accomplir des actes pieux et des actes de bienfaisance mais souvent ses actions seront imprégnées par l'ego et l'amour du paraître même quand il est tout seul et que personne ne le voit c'est alors que les maîtres spirituels lui apprennent à respecter trois types de vigilance et d'auto-contrôle et ça s'appelle moraqabat les premières bidayettes de l'itinérance la première des vigilances consiste à éviter ce qui n'est pas utile à la religion et à la vie de l'itinérant et de s'éloigner de ce qui ne le concerne pas la deuxième consiste à faire montre de concentration envers son âme la troisième la troisième consiste à tourner toute son attention envers les noms et les qualités des lits et c'est par ce dernier truchement que commence vraiment le voyage spirituel du soufi à ce stade parfois par l'invocation dans son fort intérieur des sens du nom divin et l'ouedou le soufi commence à sentir en lui un amour inhabituel il devient plus sensible et ses actions et réflexions l'aident à faire pousser l'arbre d'amour en lui le nom à l'ouedou dérive de la racine ou amour il en constitue un prolongement mon bel aras qui veut dire celui dont l'amour embrasse toute chose pour les soufis l'amour emprunt toute chose effectivement il est dans les branches et les feuilles des arbres qui tendent vers le soleil il est dans l'entrelacement de certaines plantes il est dans l'eau et la terre qui s'interpénètre il est entre certains minéraux qui s'attirent et se touchent comme le mercure et l'or le soufre et l'argent l'aimant et le fer il est entre les corps célestes qui s'attirent et se tournent autour et comme Dieu et la lumière des cieux et de la terre comme le déclare le Coran la luminosité de cette lumière se rapporte à la connaissance du pain et à sa chaleur se rapporte à la connaissance et sa chaleur à l'amour une chaleur au sens figuré qui étreint tout ce qui existe de là l'itinérant apprend à aimer à être tellement pris dans la chaleur spirituelle de cet amour qu'il devient allergique si je puis dire à la froideur des sentiments de dénigrement et de la création puisqu'il devient tout conscient de l'unité amoureuse de l'être divin où sont compréhées toutes les manifestations de ces noms et qualités toute la création cette incompatibilité est liée au fait qu'il se soit fusionné qu'il se soit éteint dans les lumières du nom et de l'eau en conclusion on aura compris grâce à ce bref exposé que les deux noms divins étudiés sont d'une importance fondamentale dans le système cognitif islamique non estropiés de sa dimension la plus globale savoir la dimension spirituelle et sa doctrine de l'unité dite spécifique toutes les dérives individuelles et collectives auront été la conséquence nous nous en rendons compte du raccourci que les musulmans ont souvent pris au détriment de la dimension spirituelle et de l'art avec un grand T et de la tradition primordiale qui veut que tout tourne autour de l'initiation et donc de la connaissance de l'être et de l'essence le chemin celui de la de la willaya de la cité de la sagesse de la sagesse et tout tracé depuis le début et rien n'en a affecté la vigueur et la force et la force transfiguratrice primordiale malgré les égarements et les injustices de l'homme envers lui-même envers les autres envers la création et envers Dieu c'est profite et c'est ça merci bonsoir à l'évocation du nom de Dieu qui est utilisé par les sophistes quelle est la différence qu'il y a entre le mantra qu'on utilise chez les hindous par exemple les gens qui font l'ambitation il y a le mantra le mot qu'on répète jusqu'à atteindre un niveau d'esprit supérieur il n'y a pas de différence c'est la même technique c'est des techniques spirituelles qui sont proches maintenant pour le minute vous avez parlé vous avez dit que laissez-le au moins répondre c'est bon c'est bon c'est un ami qui a une phrase une technique c'est bon j'en ai déjà malgré il parlera tout le temps vous asseoir sauf si vous en prenez vous avez dit que le soufi est la solution parce que vous avez parlé de violence c'est la solution c'est pas une solution c'est la solution on a un cas de violence particulier qu'on peut étudier ce qu'on a vécu en Algérie comment est-ce que le soufi que vous êtes vous avez appréhendé vous avez vous avez approché le phénomène de la violence qu'on a connu en Algérie comment vous l'avez comment vous l'avez fait pour que cette violence diminue à la limite pour impacter donc ce que vous faites j'étais alors juriste dans un institut en physique et en même temps enseigné de droit et j'écrivais dans certains journaux francophones malheureusement les journaux arabophones je suis parfaitement arabophones et j'aime beaucoup la langue arabe dans mon sang ne sont pas dans cette acception et donc j'écrivais et j'ai publié pendant les années les années noires et j'ai signé de mon nom j'ai signé de mon nom j'ai écrit plusieurs articles en réaction à ce qui se passait etc. et j'ai essayé d'apporter quelque chose et non pas d'écrire pour le reste personnellement la mosquée de notre quartier certains les présents sont des enfants de notre quartier elle a été prise par Dassault mais elle a été prise par les wahhab après avoir été fondée par un imam du quartier qui était soufi qui était l'élève de Sidi Mohamed du Madani de Tunisie lequel était un grand alou il avait le Al-Amiya c'est-à-dire le doctorat en théologie de Zaytouna qui a été l'élève du Cheikh le Al-Ami et après on nous a pris notre mosquée pendant que je suis parti faire mon service national ils ont complètement pris heureusement que j'ai été après affecté tout proche et j'ai essayé de faire de redresser la barre des gens étaient complètement pris dans cette tourmente ou la vie que le prophète a décrite en nous disant il y a un prophète il y a un prophète comme il y a un prophète le prophète c'est un prophète il sort il y a un prophète je ne sais pas comment il y a un prophète si la flèche si la flèche sort elle ne va pas retourner ce n'est pas un bon moment là il y a un prophète parce que comme s'il serait pactisé avec le diable quand on pactise avec le diable il n'y a plus de retour certains actes tous les actes sont capables de repentance sauf le pacte avec le diable et cette doctrine je n'exagère pas vous savez le diable était parmi les gens qui étaient disons abd qui a une différence il y a une différence entre l'arabe et le soufi le soufi peut-être mais il ne fait pas beaucoup de prières mais il fait attention à ce que son égo lui dit de faire des prières même tout seul et se dire je suis macha Allah je suis ça c'est un c'est un abd donc j'ai perdu le fil le diable il a refusé il était parmi les il y a un hadith dans ça il a refusé de se concerner devant elle or Dieu a voulu que l'homme soit le miroir de tous ses noms et l'atribut l'Insel Camel c'est lui le représentant total de Dieu total si on veut voir Dieu il faut regarder l'homme universel l'Insel Camel et lui tous les 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 se sont prosternés sauf le diable sauf l'Iblis il n'a pas voulu et l'actitude de ceux qui refusent la sainteté la refusé théocratiquement ou théologiquement comme le fond l'Iblis c'est la même attitude que le diable parce que il faut il faut saluer et se prosterner devant la wilaya parce que elle représente la totalité le macrocosme j'ai commencé par ces verbes de l'Iman Ali qui nous le disait à une personne qui se faisait il était il se disait moi je ne suis rien du tout etc alors que l'homme ce n'est pas rien du tout l'homme il a la capacité de refléter tous les noms et l'attribut il peut représenter en lui se résume tout l'univers de la création et au delà de la création et c'est ça leur problème et le problème c'est que l'islam il y a dans l'islam la foi il y a la loi il y a cette initiation en fait l'initiation Dieu la loi la foi c'est quand on ne voit pas les choses on croit en quelque chose qui est au delà de notre vision etc mais le soufi il est dans une autre perspective il est dans la mouchéhane dans le yaqui il cherche le yaqui il n'y a plus de rejel il n'y a plus de il voit les choses quand il se réalise il n'y a plus de foi c'est au delà de la foi c'est la réalisation de la connaissance effective et intime de Dieu comme un homme connait sa femme dans son intimité et le problème avec les wahhabites c'est que ils ont nié le fait que l'initiation était la raison de la création de l'être humain Dieu quand il a créé Adam et qu'il l'a fait prosterner il a créé c'est-à-dire de la membre etc et puis il lui a insufflé de son âme il a dit aux créatures de se prosterner devant Adam puis ceux qui se sont prosterner c'est-à-dire les anges ont reçu l'enseignement et l'initiation pas l'enseignement comme on apprend pour fabriquer une voiture ou pour guérir un malade etc c'est une limitation c'est la connaissance la connaissance la vraie connaissance la vraie science pour le système traditionnel tout ce qu'on appelle science ce sont des mythes qui ne sont pas des sciences la vraie science c'est la science de Dieu tout le reste la physique tout c'est des mythes Samaya dans l'acception traditionnelle mais Adam allama adam al-asma'akula il a appris Adam a appris aux anges le sens des langues et on a parlé des langues et c'est cette initiation qui est le but de l'accueillation de l'homme que l'homme il est fait pour cette grande grande disons macho projet divin Dieu n'a pas voulu créer un petit qui va un pape de ceci etc je sais pas comment il est populaire il a voulu créer l'homme pour que l'homme il lui a donné toutes les capacités pour qu'il devienne ce qu'il a voulu qu'il devienne et l'initiation pendant cette période il n'y avait pas de loi il n'y avait pas de sharia il n'y avait pas de teclif ce n'est qu'après que Adam a mangé de l'homme de l'homme et qu'il soit descendu dans une dimension moins large moins importante cette dimension que le teclif a commencé que la loi le droit canon a commencé que la loi a commencé donc le soufisme quand on fait défi des aspects d'initiation spirituelle la religion devient comme un monstre comme un monstre toute chose par exemple pour nous dire pour manger le pain sans le pain le pèler complet c'est une source de maladie voilà tout ce qui tout ce qui touche à la chose qui lui enlève une partie c'est les parties qui restent deviennent nocives et donc la religion devient nocives et le coran lui-même il parle ceux qui acceptent de le prendre totalement et puis de le prendre par l'enseignement d'un maître il y en a beaucoup à Corèche qui étaient convaincus que le prophète était un prophète et qu'il disait vrai il était convaincu mais parce que il était un homme comme eux ils ne voulaient pas disons entre guillemets et se prosterner c'est à dire l'ego de l'an et l'ego de l'Iblis l'Iblis il n'a pas fait il n'a pas volé ou il n'a pas etc. il n'a fait qu'une seule chose il n'a qu'un pas il a été odieux envers Dieu et généralement cette tendance les gens qui sont dans cette tendance ils sont odieux vis-à-vis de tous tout le monde tout le monde même les laïcs dans le monde vis-à-vis il y en a beaucoup qui sont odieux et la même chose que le Wahhabi ils sont odieux en Tunisie ils veulent par exemple manger à une année parce que à la liberté où je n'ai pas d'un restaurant etc. je comprends le karma il faut manger mange pourquoi vouloir vouloir toucher la religion du peuple toucher la khutpa en ouvrant ça c'est une attitude odieuse non non mafèche tardim les croyants et les croyants ils sont dans la vie c'est deux attitudes qui font la vraie attitude religieuse c'est de voir la lumière qui est en chaque création le japonais le messie il y a eu il y a eu le hajar le madara la lumière de Dieu partout voilà pendant que j'ai une question avant de céder la parole au public est-ce qu'on peut concerner que toute personne à la recherche de la lumière à la recherche de l'amour divin est un sophie dans d'autres termes est-ce qu'on peut être sophie sans être mesure je pose la question le sophisme c'est la doctrine initiatique de l'islam René Guémar laïa laïa il dit dans ses ouvrages etc quand on veut entrer dans l'initiation il faut être dans un monde traditionnel lui très tôt très tôt il n'a jamais dit mais on le sait il a été touché par la grâce il a été disons contacté et il a su il a su que celui qui représente l'initiation après et tous les maîtres spirituels d'un milieu et de l'autre c'est l'islam mais il a essayé par justement par élan de Miséricorne de faire revivre l'initiation en milieu catholique et en milieu occidental il est entré en contact avec tous les groupes spiritistes les francs-maçons tous pour essayer de trouver un lien un lien c'est-ci un lien vivant dans l'initiation parce qu'en fait toutes les initiations se retrouvent tous se retrouvent dans la lumière de l'un il n'a pas pu trouver en fait la seule voie initiatique vivante à ma connaissance c'est bien la voie initiatique islamique nous en tant que musulmans c'est un grand gâchis un gâchis énorme sur ce point c'est parce que le soufisme représente le dernier cercle de l'existence il y a des cercles beaucoup plus restreints vous pouvez faire comme un périphérique c'est le dernier du périphérique c'est lui qui englobe le tout il n'est pas il n'est pas faraï il n'est juste une branche un oxy il est principiel c'est cette grandeur de vue qui permet au soufi et au musulman qui enrace tout dans cette totalité d'être tolérant c'est pas il est tolérant il est tolérant il est tolérant parce qu'il aime il aime il est amoureux il aime et quand on aime on est positif on est toujours joyeux on est peut-être triste mais d'amour et on peut être jeune aussi c'est lui qui est jaloux c'est l'amour lui l'amour l'amour on est aimé qui est jaloux si on est focalisé sur les choses il y a un hadith très très important il y a un hadith il y a un hadith il y a un hadith le dit dans une salle kamil vous pouvez vous pourrez le lire inchallah très prochainement inchallah d'ici la fin c'est moi c'est nous qui les lisons avec la traduction de il y a un hadith qui est le cas qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que je veux dire c'est que c'est que j'ai eu à mes voies c'est il peut-être par exemple l'être humain il doit les goûts et les goûts ça devient dangereux pour les il sait pas comment vivre avec les gens ses droits ça va être où les droits des autres commencent par exemple En Bact, il va aimer l'argent, il va aimer tout, 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 et les choses naturelles qu'il y a, il y a même des choses culturelles, qu'il y a l'art, il peut aimer l'art, c'est pas mauvais d'aimer l'art parce que c'est le beau, mais avoir une attitude maladive jusqu'à s'oublier et oublier que le beau c'est lui et que tout reflète sa beauté, même l'artiste qui est un maquette, etc. La beauté qu'il exprime, c'est toujours la beauté de l'un, on est tous dans une perspective de l'unité, de l'oublier, donc il faut lire cet ouvrage très important pour comprendre ces doctrines. Pour le soufi, tout est inclus en Dieu, tout, il n'y a pas de dualité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a même pas d'altérité. Vous voyez, dans une exception moralisatrice, on prend l'amour à l'amour d'autrui, etc. C'est vrai que ça existe dans la morale islamique. Il y a même un hadith qui est cité par l'école chiite qui dit au-delà du mu'min et du mu'min, tout, un hadith de la somme, tout, aimé tout le monde. C'est vrai qu'il y a cette exception, mais le soufi, il n'y a pas pour lui une altérité. Parce qu'il n'y a que là, on est tous fusionnés, disons, dans Dieu. Je vous donne un exemple qui va vous rapprocher dans le Coran, c'est pas le Coran. Dieu donne le Coran par rapport à la mort, à l'ange, à l'ange, à l'ange, à l'ange, à l'ange, à l'ange, à l'ange. C'est un Harkange. C'est le Malakul Muqarru. Dieu dit, « La mort la mort lui, il est l'un des « L'un des donc c'est 10 ça dépend ou des fois il dit alors comprenons comme l'aurait pensé certains d'ailleurs pendant l'air non parce que Dieu c'est lui qui fait l'archange en Dieu il le fait et les anges subalternes à l'archange à Zahraïd ils le font dans une verticalité et non pas il y a Dieu il y a un autre d'avons etc il n'y a pas de deux un jour un de nos comme disait Cittali un de nos dans notre service Meshdubin il a été attiré par la lumière de Dieu jusqu'à et c'est l'amour qu'il a il est entré dans la Zawiyah alors que le maître était assis avec tous les pauvres grand-dieu parce que le cercle il est important dans la symbolique qui a du côté pratique d'habitude quand on entre dans une place on commence par saluer les personnes les plus âgées donc on va chez le maître on tourne de droite à gauche on fait et on s'assoit là où s'arrête cette personne était dans un état dans l'état du raïd il départ ici dans le sens il entre dans la Zawiyah il commence à embrasser la personne qui vient etc et il est fini il est fini il s'assoit les autres encore t'inquiètes de côté je sais bien d'ailleurs c'est le chère de Wael etc le chère il est clairvoyant il leur a dit c'est des blagues tu as salué qui en premier et il lui dit c'est des blagues je te salue toi je te connais il lui dit c'est des blagues nous sommes combien il lui dit waad 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 il les a comptés en disant waad 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 vous voyez l'état dans lequel il était donc c'est ça l'état du soufi quand il est quand il arrive à dans cette discipline de Allah 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 et il arrive il arrive à se fondre à se fondre dans l'état dans ce nom et dans cette réalité il y a perçueur des états etc c'est pas le sujet de l'homme mais c'est grâce à ça que le soufisme est une alternative parce que quand on veut changer les gens il faut les changer de l'intérieur il faut pas les changer de l'extérieur les lois ne font pas les réformes il faut changer les genres avec tarbiya avec l'éducation et parmi les éducations la plus fondamentale qui touche le fond des fonds c'est le soufisme c'est l'initiation spirituelle et donc comme disait pour répondre à Siddhali on peut être soufi itinérant on peut être mohib il y a ce qu'on appelle le faqir dans la chère d'il yom d'il faqir dans la rahman d'il kouan et il y a le mohib celui qui aime qui aime l'irouane qui aime ce qu'il pense c'est plus il y a le mot amour voilà et Dieu connaît c'est le mohib et on ne s'en va pas de l'initérance mais l'initérance c'est très important merci pour cette brillante intervention qui compre justement cette dimension profonde du soucis l'initérance à un moment donné est arrivé à se confondre à Dieu c'est bien qu'avant les ceux qui ont mis le film à Dieu pour la part de Chahim Chahim se moquait de Bonaparte qui faisait le dernier tourneur je ne sais pas si vous rappelez Amal Haqq Amal Haqq voilà tu as vu ma signe c'est le signe qui est la phrase elle la phrase comment il l'interprète ma signe c'est le signe ma signe c'est lui qui a justement je vais vous expliquer c'est à dire le soufisme pour moi c'est une spiritualité et d'ailleurs il y a beaucoup d'occidentaux qui se sont rapprochés de l'islam par le soufisme le cas de Karl Stéphane c'est le chorégraphe Maurice déjà moi je citerai plutôt Eva Mayrovitch c'est pour ça que j'avais posé la question pendant j'avais posé la question est-ce qu'on peut être soufis sans être musulman Eva Mayrovitch qui a travaillé énormément sur les grands textes mystiques soufis entre quand je le disais quand je le disais Jérôme elle disait en devenant musulman et musulmane je n'ai pas rompu avec Jésus mais avec les autres traditions madame tu expliques ça d'abord ce qui compte dans l'initiation c'est le maître spirituel l'homme universel c'est pas la tariqa par exemple on appartient tous à des tariqa parce que c'est des ordres au départ le soufisme était une question de personne c'est un maître spirituel quelqu'un qui est arrivé au bout de l'ignorance il a des élèves grâce à Jérôme la création des polonnes dans l'histoire des idées en islam les amis d'autres etc attendances wahhabites on présente les choses comme étant une régression chose qu'il fait au lieu que ça soit ça devient une pareille donc c'est des carcans c'est des carcans c'est des carcans non c'est au contraire c'est une bonne chose parce que quand on passe de l'état d'individu à l'état d'organisation de systèmes partout que ce soit dans le soufisme ou dans l'état d'où dans la société on arrive on est dans une désorganisation c'est une bonne chose c'est une évolution dans l'organisation ça ne va pas empêcher le fait qu'il y a soufisme et une désorganisation quand il y a l'homme universel quand il y a une scène de carc c'est celui il faut qu'il y ait un maître compli ou c'est un carc l'île parce que le ousted kamil il a ce qu'on appelle la éhapa etc c'est un autre terme de roche donc maintenant une scène kamil vous allez me le présenter quelqu'un qui est dans le bouddhisme je le prends mais il n'y a pas il n'y a pas il y a une kamil chez eux qui m'a aidé à mon maître me parler lui qui était là-bas et ici en même temps me parler de ces choses là mon maître était parfaitement francophone ce n'était pas un théologien contrairement à son maître à lui parce que dans les maîtres c'est pas obligé qu'on le maître est un théologien souvent il prend nous des théologiens dans la hiérarchie mais le maître n'était pas un théologien il me disait ces choses là il était dans son état d'amour de fusion avec son amour comme exactement qu'est-ce où il a qu'est-ce 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 sur laquelle elle faisait le feu il la voyait dans les murs il la voyait partout même les grains de sable il voyait il la voyait il la voyait il l'imagina il la voyait réellement il était toute âme toute coréâme dans l'amour de l'aïna c'est pour ça que dans les chansons de l'aïna on en parle de l'aïna et de de l'adou des ingéries de l'amour de l'amour de l'aïna il y a d'autres donc l'âge était dans cette on dit qu'il a parlé par la voix de l'unique il n'a pas parlé par la voix de l'être il a parlé par la voix de l'unique et donc pour les les exotériques à l'oubaha à l'oubaha le problème de l'âge est beaucoup plus complexe il y a des aspects politiques il y a il y a il y a il était en irak l'opposition chimique l'opposition il n'a pas créé un désordre social les soufis étaient connus là-bas à Bagdad il y a le soufis les grands mères les femmes et les hommes dans les ponts il y a Bagdad c'est plein Bagdad c'est plein c'est plein de soufis malgré malgré les jouissants les jouisseurs les canadiennes les canadiennes les canadiennes donc le halal n'était pas arrivé au kamal le halal ce n'est pas un insan kamal il lui manquait bien pour arriver parce que l'insein kamal il y a un verser dans le coran qui dit c'est quand on voit un maître spirituel compliqué comme le prophète mohamadien on dit mohamadien il a l'air d'être normal maouib qui est maouib mais à l'intérieur de lui c'est plein d'infusions il y a la maîtrise de l'être un quelqu'un un majdoub il peut avoir les amis qui a été un majdoub qui a été un mari qui a été un mari des grands soufis des gens des gens quand on était une société soufi on a vu cette tolérance Jusqu'à pas longtemps, un de mes amis dans la voie, il a connu dans une grotte, etc. Il avait des pouvoirs. Il ne faut pas les toucher. On le touche, on le prend. Parce qu'ils sont tout et à leur main. Ils maîtrisent Koloch. Mais les gens avaient cette tolérance. Ils comprenaient l'essence. Les gens étaient tolérants. Maintenant, on a tous... On est canonisés. On est canonisés pour la même chance, que ce soit par la religion ou la filbeste. Là, on veut tous devenir des milliardaires, avoir toutes les voitures, une villa. Là, on est tous, on est conditionnés par les aspirations, comme ils sont unifiés. Il y en a plein de gens. 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 On est enivrés. Il est sacré d'Ain Ben-Houd DANIEL. Mais se cache. Parce qu'il y a unours. Il y a une intolérance. Et on ne comprend pas que quelqu'un soit à Ibn, il est en hommage. Alors que c'est nous qui sommes en hommage. C'est un paradoxe parce que vous parlez de Dreyouche à un moment donné. Dreyouche en Algérie à un moment donné. C'est péjoratiste, c'est péjoratiste. C'est vraiment actuellement, l'ouradisme contre les confines. Pendant la colonisation française, le colonisme est contre, justement, le... C'est lui qui a encouragé pratiquement à de l'aspect d'aider, à de le service. Non, 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 non. C'est une vérité historique. Allez-y. Ça c'est la thèse de l'école Israël. Ça c'est la thèse, elle est complètement fausse. Parce que j'avais un professeur qui était mon professeur, professeur d'Arab et de Oulom-Koran. Et qui était plutôt un Algérien. Ils sont devenus Tunisiens parce qu'il était à Kibaba. Mais il était plutôt Islahi. Et qui me racontait, lui, qu'il était un Tuniien, il est Khaled Alimiya en 1936, de la main de Sherpa Abdel Haachou. Il me disait qu'il y avait deux matières qui étaient interdites à la Zéthoula. Le chapitre du djihad dans le fiqr et le soufisme. La science du soufisme. D'où ils étaient interdites. Les français, le mystère Amar, la communisation, a été combattu que par les soufis. Que par les soufis. Il n'y a aucune taura de 1830, de l'émir jusqu'à la Zéthoula, qui ne soit à l'initiative des soufis. Même les 22, parmi les 22, il y en a plein qui sont de familles maraboutiques. Les deux chouaraks, c'est un marabout. Je commence par une citation. Tout art parfait est une image de Dieu gravée par lui pendant le sommeil de l'artiste. Alors le soufis, c'est un artiste engagé pour cette humeur. C'est une question. Il y a des tariqas qui sont des tariqas de la Wahhabie et qui sont des tariqas de la Bohemia. les scolaires, les camarades et certains clubs, les Rotary, les Yorances, il y en a plusieurs. Et il y a même des affliants dans certains siècles. Nous avons mis l'islam à l'arrivée à la « khafiyah » et cette « haïe de la khafiyah » est sans doute. Nous avons mis l'islam à l'arrivée à la « haïe de la khafiyah » et nous n'églige les sectes et les groupes, ces affliants et les hominatifs et les maçons. Je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je connais des Rotariens. Ils sont bons, ils sont bons. 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 Il n'y a pas de mal en ce moment. Avec Christianisme, peut-être, des homages. Il n'y a pas de mal dans toute l'humanité qui m'a loué. Nous sommes devenus des Arabes parce qu'on allait ouvrir la porte à cette secte. Depuis l'Islam, je vous le dis, objectivement, dans les livres de l'Islam, de la Mili, etc., il y a référence et elle est expliquée à Mohamed ibn Abdelouhad et ça et ça et à ces pseudo-traités de Tawhid. On est devenus Arabes. On a changé notre peuple. On est en danger. Tous comme on est, je l'ai dit dans ma parole. Tous comme on est, on est en danger. On est en danger dans notre entité. Parce qu'il y a un projet d'éliminer tout ce qui n'est pas Wahhab. Le wahhabisme, ce n'est pas une pensée. C'est une maladie. C'est une maladie et je pourrais en parler parce qu'on a publié un traité en arabe et qu'on a traduit. Et on va publier, je vous l'annonce, le traité écrit par le frère de Mohamed ibn Abdelouhad qui s'appelle Suleyman ibn Abdelouhad. Leur père était Hadid et ce frère, ce frère venu qui est devenu Hadid, il a fini ses études en théologie et en droit musulman. Par contre, Mohamed ibn Abdelouhad, il n'a pas fini ses études. Des grands professeurs à Médine ont vu en lui cette hérésie et cette maladie et ce danger comme certains, un espiant des ministères des colonies anglais. Il tombe du haut de lui. Mais ça vient de nous. Ça ne vient pas de Faramsa Aude. Ça vient de nous. Il ne peut pas l'utiliser. Ça vient de nous. Et ce traité, on va le publier en Algérie la première fois. C'est la huitième édition, mais la seule édition établie d'après des manuscrits. Manuscrits. Et on a trouvé, on a répondu à plusieurs questions. Inchallah prochainement. Et on me dit, actrice qu'il y a Mohamed, etc. Donc là, le fait qu'on soit mormous, qu'on soit ibn Abdel, on est en danger. Il faut, je connais Adoulid al-Djama, et je connais Adoulid al-Djama, et ils l'ont pris jusqu'à maintenant. Aucun animal à côté de Monsieur le Ministre des Affaires religieuses. Parce que mon quartier, c'est Ahedra. Et ça fait 10 ans, 15 ans, qu'il prêche le discours d'un certain pays. On ne veut pas rentrer dans les trucs politiques. Il y en a directement. Il n'est pas ici. Il est là-bas. Ce qui est dangereux, c'est que quand il y a une personne qui a une certaine croyance, et qui a pour projet d'éliminer tous les autres. Il y a ce qu'on appelle Belharbiya, je ne sais pas qui le dit, Adolfikr Namati. Il n'est pas seulement chez l'Ibn Abdel, mais chez tous les islamistes. Même l'Ikhwan. Même l'Ikhwan a donc fait un cache. Je suis un pratiquant depuis une semaine. Il n'y avait pas Adoulid al-Djama. Il y avait l'Ikhwan. Dans les années 80, il n'y avait pas de... Il n'y a déjà pas de... Il y a ce qu'on appelle un fichu de Namati. Par exemple, il n'y a dit que les filles, il n'y a dit qu'il y a qui a une personne. Il n'y a pas d'éliminer et que ça a un hymne. Et on a vu un fichu de Namati. Voilà, c'est le fichu du Namati. Cela vient... Cela vient, c'est tout il n'y a pas de céril. Cela vient, c'est tout. Les psychiatres et les psychothérapeutes, les femmes, qui ont demandé si on a leur appris et qu'ils ont des enfants. Au lieu d'apprendre à nos enfants ce qu'est Freud, laisser Freud parler de lui-même. Je donne un exemple. Laissez Freud parler de lui-même. Après l'école de Freud, il y a une école de psychothérapeute. Elle s'est développée en la thérapie de groupe, la thérapie familiale. Il y a son neveu, Carl Gustav Jung, les rois et les plus proches de nous. C'est la psychologie des profondeurs. Mais nous allons travailler avec nous. Nous allons travailler avec nous. Je ne sais pas. Chématique. L'un a un déclarement. Un carcon. Et après, il est classique. C'est en quelque sorte. On lui est au courant et on est positive. C'est-à-dire qu'on est positif. On voit la partie remplie de la bouteille. Pas la partie. On est positif pour tirer les avantages. Nous avons compris les choses dans la coin de la maison. Il soit nourri pas au pouvoir prendre des sonstilles dans la maison du corps du corps importance. Il se passe physiquement. Il y a quelqu'un qui a vu le lit, qui a vu le lit, qui a vu le lit, et qui a vu le lit. Et pourtant, Adas Salman, le jeune prince, il a dénoncé le vilman, le wahhabisme. Alors personnellement, j'espère que c'est une volonté... Non, non ! Laisse-moi l'entendre les vêtements. Comment expliquer que le patron le wahhabisme dise que c'est une maladie qui a pourri toute la jeunesse musulmane et tout ? Est-ce qu'il est sincère ? Est-ce que c'est une stratégie ? Non, mais c'est très important. Où le wahhabisme reconnaît sa maladie, en principe, tout le reste va être un guérir. Celui qui montre les gens, ça montre des doigts. Même, c'est des doigts des wahhabis. Il se dit, il est un être humain. C'est pas comme ça qu'on a encore. C'est-à-dire que c'est des politiques qui ont un âge qui est le bled. Qui est d'abord le bled, la société dans la société. Mais il n'y a plus de pays, il y a... C'est le monde maintenant ! C'est le monde maintenant ! Je parle de cette namadiyah. Comment apprendre à nos enfants différemment. Alors, nous, avec tous ses écrits, il a évolué dans ses écrits, il a malèze dans la civilisation, etc. Il n'y a pas que... On va sélectionner toutes les critiques de cette école, les meilleures critiques, pas les mauvaises, pas les insidieuses. On a parlé de nous. On se fait dans la critique sans dénigrer la partie de notre école. On passe à autre chose, de notre école, etc. Par ses écrits, laissons la personne ou la légende de cette doctrine parler, et après, c'est une critique de notre école. C'est comme la science, c'est comme ça qu'elle avance. Nous allons positivement. Le fait qu'il y ait des critiques, ça ne veut pas dire que tout est relatif. On va relativiser. Il n'y a pas de vérité dans le monde. Je me délie de tout engagement, de toute rigueur dans ma vie, etc. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que le monde est complexe, que la réalité est complexe. Donc, c'est le fait qu'il y a tout le monde. Il faut rendre vous compte que les sciences humaines, c'est le plus important dans toute société. Et les sciences humaines, les jamiats, ils sont pourris de ce fikr, de ce pseudo-fikr. C'est-à-dire, 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 on est en danger. Les gens, ils mènent dans l'Iraq, ils se font exploser dans l'Iraq, ou dans la Syrie, et les gens, ils mènent dans leur Daesh, ils mènent dans leur mâle, ils mènent dans leur pays. Ils mènent dans leur pays, et ils mènent dans leur pays. Et nous, 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 c'est une société civile, il faut penser, il faut qu'on parle de la pensée, il faut qu'on parle de la pensée, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle de la pensée, qu'on parle d'un phénomène, par exemple, qui a fourni un terrorisme. Il parle de la doctrine. comment ils ont tordu le cou au principe coranique et au principe de l'aqida islamique pour les salli tous ceux d'un nabie il ya la sallouma dans son nom à un thème moucheric il a raison qu'on on s'y avait un cimetière et chaque tout et chaque comment ils sont arrivés à ça comment et britannia est arrivé à déformer la théologie qui est content et lui était soufait au début historiquement il était soufi avant là qu'il a dévié mais à l'échec je te lance la contradiction il n'était pas un maître soufi les gens tous étaient soufis tous les gens étaient soufis comment il est arrivé en créant trois principes de toute pièce a légitimé légitimé koufar pour reich et à jeter l'opprobre sur le musulman peut-être ils sont plus proches de le sionisme que de la machine et les hônes il faut qu'on étudie le mal et qu'on étudie les choses et qu'on soit conscient de ce qui se passe chez nous dans notre société et qu'on s'ouvre sur la pensée des écologisants que j'ai appelé écologisants qui est le soufis pour nous ouvrir sur l'universel avec un grand public et comment on peut être un physicien et un qui ont des réflexions le texte de l'amour ils sont très très dangereux ils sont d'abord ils se sont à la cour de l'amour la question n'aurait pas beaucoup qui me suis à la mairie Il a refusé des sciences outils, l'éducation de l'éducation de l'éducation. Et l'éducation de l'éducation de l'éducation d'Algérie a exclué les étudiants de l'éducation d'Algérie, qui n'est pas le Cheikh l'Hafébé. Vous savez le Cheikh l'Hafébé. C'est un éducateur, un éducateur, ou un éducateur, ou un éducateur de l'éducation de l'éducation, qui s'envoie d'une bourse des Algériens par l'Algérie, qui a fait l'éducation d'Algérie, je suis un chef d'éducation d'éducation d'Algérie. Il a fait attention à l'éducation d'Algérie, il m'a dit qu'il a retourné ici, il a enseigné, etc. Parmi les choses qu'il a enseignées, c'était l'astronomie, les éducations astronomiques pour la Qibla, etc. 7 ans, au début de l'université, il y avait Cheikh l'Alaoui, et on dit même que l'idée vient de Cheikh l'Alaoui. Et on commence à exclure. On commence à dire que les gens ont réalisé, ils ont participé dans l'État, ils n'ont pas le temps, on pogués que les gens vont réaliser. Donc, quand on qu'il y a des les autres et les gens qui m'ont réalisé, on n'a pas le temps. le monde a une sorte de nous nous sommes les délots n'a rien à faire de l'autre il se retrouve de l'autre j'ai fait des besoins de l'autre du meilleur la juridique l'assaut de la malle sonne parce que la limite ne sont pas amène le soude pour un fait la montagne le chien vous sauf il y aura beaucoup le monde au nom du sonne ils ne sont pas théologiquement ils sont pas d'un sonat d'art pour qu'un tel voyais l'islam quand elle soit les achariés c'est ça Il y a le mâtésil, là 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 il y a le mâtésil. Vous voyez, etc. Je pense que c'est important de revenir un peu à une explication historique. Il se rapporte au délin de la civilisation islamique, vers l'époque la plus illuminée de l'histoire de l'islam, c'est l'époque des sympathies sous le règne de l'Humouï, qui a développé la première révolution scientifique de l'histoire, l'Occident a utilisé et qui s'est développé considérablement. A cette époque-là, Mouattazila qui était les premiers pensions nationalistes ont permis le développement d'une première science dans tous les jornades, on connaît tous, nous l'aïtel, 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 qui était des scientifiques reconnus par l'Occident aujourd'hui. Mais dès 800, Ibn al-Hamd a commencé à remettre en cause cette révolution scientifique, en développant ce qu'on appelle le déterminisme de Jibriya. Et Jibriya, ça a été l'arme fatale qui a remis en cause toute cette révolution scientifique, et nous croyons aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, à sa cluche d'octobre. Il n'y a pas de libre-arbitre, il n'y a pas de liberté, c'est une arme contre la liberté. Ensuite, Ibn al-Hamd a laissé des disciples comme Ibn al-Tegriya et Nukayim al-Joziyah. Entre-temps, une autre attaque dévastatrice contre le rationalisme, la liberté de pensée, c'est le razel qui a détruit la philosophie, la métaphysique et la théorie de l'issé en même temps. Donc c'est ces auteurs-là qui ont plaidé tout ce qui s'est passé après. Parce que vers 1000, en 1000, il n'y avait plus de scientifiques. Et tout le monde croyait en Jibriya. Donc le déterminisme, et Nukayim al-Nukayim al-Joziyah, c'est des livres qui se trouvent partout aujourd'hui, dans l'allemand du monde. Tout le monde lit Nukayim al-Joziyah al-Nukayim al-Joziyah, c'est tout ce qui existe. Ajouté au travail d'Al-Ghazali, qui est plus la métaphysique dans son livre, et le rationalisme, repris par les Occidentaux, des siècles après, pensée. En fait, pour expliquer un peu la pensée d'Al-Ghazali, c'est que lui, il a rompu avec la pensée, en la remplaçant par la certitude religieuse, méditative et du soi-même. C'est lui l'inventeur du soufisme, en fait. C'est très compliqué. Donc voilà, il faut remettre les choses... C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que, par tous ces auteurs-là, il y a eu un vide qui s'est restauré vers l'an 1000, et ce vide-là a été rempli par toutes ces monstruis que vous venez d'expliquer comme le web. Bisous, je vous remercie. Merci. Je vous signale donc que l'intervenant, c'est Raf Yaku Zidou, qui est l'auteur des Statues de la Vérité, avec un sous-titre « Pécé sur la divisibilité des théories scientifiques ». Vous avez reçu une alarme des fêtes. Merci. Je ne suis pas d'accord avec mon ami. Non, ce n'est pas une parenthèse. Moi, je suis heureux de l'autre. Cette discussion, je suis sûr que c'est l'une des premières banques. Il y a cette liberté de temps sur des choses sacrées où on avait l'habitude, je ne touche pas. Parce que les racines, là, je risque de venir à quatre. Je pense... Attendez, je pense que ça veut dire que la société est éteinte. Quelque part, même si c'est un petit cercle, il commence à se poser les vraies questions. Et cette discussion, je suis sûr qu'elle aura des longs-deux. Moi, je suis convaincu. Je voulais... Donc, Ahmed Ben Hamdan, c'est un traditionnisme. Mouhaddid. Et c'est un fardé. Il n'a pas inclus autre mesure sur la pensée. Il y a certes, certains de ces prétendus successeurs. Une partie de ces prétendus successeurs qui a pris la lutue de focaliser sur des corpus de hadiths, notamment l'un deux, qui parlent des attributs divins par des riwayettes qui prête à discussion. Et là, d'ailleurs, le Khoseima, le Khoseima, le Khitab Tumhid, c'était riwayette. D'ailleurs, que le Bayhab et d'autres ont appelé Khitab Shirk, c'est que le Khitab Tumhid. Parce que l'on présente Dieu par des anthropomorphismes, etc. Hadli, 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 ces courants qui se combattent, comme ça a existé dans le christianisme, partout, ce n'est pas ça le problème. Le problème, à mon sens, dans le... dans le... dans le dissonant, c'est justement le despotisme. Le despotisme, la destructuration et les institutions sociales comme les corporations de métiers par Salahdil Ayyoui. Le despotisme de ce... de ce... de ce... le calife Abbasid Al-Makmour Salama qui est... le califat Adam et c'est ça. C'est pas un calife. Le calife, il n'y a pas de calife. Le calife, c'est-à-dire le calife de Rasulullah. Il n'y a pas de silsila. Le calife, donc, il n'existe pas. Depuis... je fais... qui met l'Imam Ali ou l'Imam Hassan qui met le calife. Mais je crois que ça n'existe pas, le calife. Parce que le calife, de qui ? Celui qui a le message divin, c'est Mohamed. Il n'y a pas d'autre trophée. On va être qui classe l'Imam Hassan qui met... Ah oui, il a pris de force. Il est calife de qui ? Oumad, Oumad, ils ont pris de force un des Omeyad. Ils ne sont pas des califes. Et c'est un grand despote, monsieur le maïd. Il en a tué des gens au waoucetair. Parmi les mythes spirituelles de l'islam, parmi la famille des prophètes. Donc, c'est des meurtriers, c'est des despotes. Oumad, à l'époque des croisades, d'ailleurs, Glothémi a vécu une partie de la période. Il est même peut-être une victime des invasions mongoles parce qu'il était dans le ventre de sa mère quand il y a eu cette invasion. On explique un peu ses dérives par le choc qu'aurait dessus sa mère. Pendant qu'elle était enceinte, il y a eu. Donc, suite à ça, les croisés ont profité de ce qui existait chez nous, l'agriculture, la médecine, etc. Ils ont rapporté ça chez eux au M. Ouassim Salah Dilleyoubi pour détruire toute vérité d'opposition politique. Qu'est-ce qu'il fait ? Il déçoue. Il dissout toutes les corporations de métiers. Il y a un grand historien de l'école de Salah de l'agriculture. Il est spécialisé dans les grands de cette école. La grandeur de l'islam, d'ailleurs, il est publié chez de Jean-Marie de Jean-Marie de Jean-Marie. Il est spécialisé dans la partie de l'histoire. Il a fait l'histoire de ces corporations de métiers. Vous savez, les métiers, ça veut dire la maîtrise de la technologie de l'époque et ça veut dire une discipline, un amour dans la perfection des choses. Lui, il a détruit. Il a détruit ça parce qu'ils avaient une organisation qui est à mi-chemin entre les syndicats, entre les ordres de métier, les ordres monastiques de métier et les syndicats. Or, ils avaient même des pouvoirs administratifs ou judiciaires sur les apprends d'Ithor, etc. Al-Eshikolo, Amin al-Omana, Al-Shahbandar, Tudja, etc. Il y avait des métiers et chaque métier, il y avait un chef de ce métier et le chef de tous les métiers. Donc, Salak-Din Ayoubi, il a voulu détruire toutes les possibilités même dans la société civile où il y avait des gens organisés. Il avait peur que ça, ça ne soit une métier d'Ithor, le soldat, qu'il avait pris de force. Le problème à l'époque, c'était le début, l'affaire des Moyen-Âge, le début où il y avait le nouveau monde de production où il y avait un affaire comme la gauche. Il y avait un affaire à faire des choses et on est tombé et il y avait après dans le sexe des fourmis que Suleyman a.l. n'a pas écrasé avec son rafal. Elle dit que la fourmi qui était trop lourde, celle qui n'a comme la l'artemane n'a comme Suleyman est-ce qu'elle était est-ce qu'il y avait le sexe des anges qui traînait l'Egypte ont discuté de certains la bêtise qui m'a un peu mais mais le graphe le britannien c'est l'appel au mort avec le déclin on est dans une civilisation ça n'est ça se développe on bat ça rené c'est naturel ce qui est grave c'est de perdre même qui nous en pleine décadence économique mais on ne peut pas les valeurs 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 mais on ne peut pas les valeurs les valeurs humaines les valeurs et c'est cette bataille qu'il ne faut pas perdre il ne faut pas perdre son âme on doit aller à une puissance mondiale c'est peut-être ça un peu de l'ego dans tout ça est-ce que l'islam il appelle que les musulmans soient les maîtres de l'univers c'est pas l'islam qui dit ça c'est les empires musulmans qui ont qui voulaient ça c'est l'aqlir arabia c'est l'aqlir arabia l'aqlir arabia l'aqlir arabia l'aqlir arabia c'est pas mohammed qui a voulu ça jamais ils sont en train d'essentialiser de l'éducation en disant c'est l'aqlir arabia l'aqlir arabia l'aqlir arabia l'aqlir arabia je ne sais pas j'ai parlé mais on ne sait pas mais le polygâme est reda comment on dit en français muzul 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 j'ai un projet d'écriture sur la philosophie une introduction à la philosophie des droits musulmans j'ai profité des sciences humaines des connaissances du soufisme pour y aller mettre des jalons de réponses je ne suis pas celui qui répond à tout je préfère répondre sur les sources et sur la philosophie du droit musulman que répondre sur les détails parce que le problème le problème il est il est justement dans la dans les sources n'ont fait comme un exemple il y a maintenant à la l'article à l'articleur la production en a parlé que l'articleur on l'a dit à l'article on est à l'article il ya une fille c'est mal à l'aise à l'où c'est ce qu'est ce qu'ils disent à l'article on va le voir on est à l'article donc l'estinat ça suppose qu'il ya quelque chose dans le coran qui est en contre sens du consensus or le consensus est considéré comme par la plupart des écoles juridiques de l'islam comme une source une source de 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 la chaleur je n'y crois pas il ya eu avant dans notre maghreb dans notre grand maghreb une polémique entre deux grands juristes qu'ensuite et nous avons un diary en des russes pour aboul walid belgique un maniqui en des russes qui était un vrai maniqui comme le petit maniqui de béa du hadis de maniqui de hadis c'est pas aboul walid belgique parce que les malikis de l'habsine qui m'a coulouf chabin dana ils ont fait beaucoup de mal à notre société l'aucte 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 le murabibène etc ils ont fait du mal à l'aucte qu'est-ce qu'il a fait de l'aucte ? il a commenté l'aristo ou djali mahadi qu'est-ce pas ? les muslims ils ont fait du mal à l'aucte il a fait du mal à l'aucte mais il a fait du mal à l'aucte c'est-à-dire le fondement de la loi qui était dans l'école dans l'école chef et et d'autres et bien le type il a il s'est ouvert l'esprit il est revenu en Andalousie avec une force de science et c'est ça le genre de jurisconsulte dont on a besoin parle et celle qui n'est pas capable de réfléchir sur l'effondrement du droit et bien peu importe et bien il y a eu une discussion entre eux sur le consensus de l'Igmail est-ce que l'Igmail existe ou existe ? est-ce que l'Igmail vraiment est une source de la loi ?